8h30 sur LCI, l'invité ce matin c'est le général Dominique Trinquant. Bonjour. Bonjour. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur d'un livre que je vous recommande, « Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux » aux éditions Robert Laffont. Précisons que vous aviez rédigé cet ouvrage avant même que le conflit n'éclate au Proche-Orient, mais encore un conflit. Ça fait un mois d'ailleurs que les attentats du Hamas ont eu lieu, qu'Israël a engagé progressivement sa réponse. Si l'on fait ce bilan de ce premier mois, peut-on dire à vos yeux qu'Israël a repris l'avantage, qu'il est dans une situation favorable aujourd'hui ? Je pense qu'il y a deux positions. La position militaire, les militaires sur le court terme, remplissent la mission qu'on leur a donnée, c'est-à-dire détruire le Hamas. Non pas annihiler, comme l'a dit le Premier ministre Netanyahou, le Hamas, ce qui est impossible, c'est une idéologie, donc c'est dans la tête des gens, donc les armes ne le réduiront pas, mais détruire sur le court terme. Le problème, c'est la perspective politique, la perspective sur le long terme, qui n'existe pas aujourd'hui. Et c'est un militaire qui le dit, il faut une perspective politique. Bien sûr, l'état final recherché, c'est les termes militaires qu'on emploie, c'est-à-dire que le militaire, vous lui dites, on veut aboutir à cette solution, et la solution, elle est forcément politique. Mais sur l'objectif militaire, vous vous rappelez vous-même, annihiler, éradiquer le Hamas, est-ce que ça vous paraît techniquement faisable ? Est-ce qu'une opération militaire, qu'elle soit aérienne via des bombardements terrestres, on a vu des incursions, on s'interroge sur une opération plus massive, mais pour le moment, c'est à nouveau une phase aérienne, est-ce que c'est faisable ? Est-ce que les militaires peuvent y parvenir ? Non, éradiquer le Hamas, certainement pas. En revanche, casser l'outil, casser la hiérarchie, casser les tunnels, etc., etc., oui, mais soyons clairs, on ne saura jamais à quel niveau on est allé. C'est-à-dire qu'à un moment, de Sahal dira, ok, j'ai réussi mon objectif, je suis à 80%, et 80% on considère que c'est suffisant. Et une partie à l'aveugle, d'ailleurs, comme on ne sait pas exactement quelle est la quantité de tunnels, leur localisation, leur longueur. Complètement. Et puis, je trouve que c'est assez rationnel ce qu'a fait de Sahal, c'est-à-dire couper en deux la zone, avec une zone de combat, une zone de refuge, avec les blindés qui ont coupé au nord du Wadi Gaza la zone nord de la zone sud et ont réduit la zone nord. D'accord, mais il n'y a pas de Hamas dans la zone sud ? Je n'y crois pas. Il y a des Hamas qui sont bien surpassés dans le sud. Y a-t-il des tunnels ? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que ça ne sera qu'un objectif partiellement atteint, mais qui devra satisfaire la population israélienne sur sa vengeance d'une certaine façon et sur l'incapacité du Hamas de recommencer immédiatement ce qu'il a fait le 7 octobre. Avant, juste qu'on en revienne au volet politique que vous évoquez, pour bien comprendre, une fois qu'Israël nous dit on a coupé la bande de Gaza en deux, qu'est-ce que ça nous dit de la suite des opérations ? Quelles options, quelles cartes Israël peut jouer à présent ? Alors, en fait, elle a deux bases d'attaques qui sont l'une le long des plages parce que là, il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de Hamas vraiment, il n'y a pas vraiment de défense, donc ils peuvent venir là et attaquer en direction de Gazaville. De l'autre côté, Beit Hanoun, pareil, ils ont rasé ce qu'il y avait là, donc il y a une base à peu près solide et à partir de là, ils peuvent approcher. Mais après, ils doivent approcher dans Gaza et on voit bien que pour limiter les pertes des soldats israéliens, ce sont les frappes aériennes qui sont privilégiées. Et donc les frappes aériennes, ça rase tout et puis, il y a un autre sujet dont on te parlait, c'est la campagne de communication qui est en faveur du Hamas parce que les seuls qui peuvent filmer, c'est le Hamas et sur toutes les chaînes arabes, qu'est-ce que vous voyez ? Vous ne voyez pas des soldats israéliens qui avancent, vous voyez des frappes aériennes, vous voyez des enfants portés par leurs parents, des ambulances, c'est la seule chose qu'on montre. – Ce que vous dites, ça vaut en particulier pour les images qui sont vues dans les pays arabes qui sont particulièrement, et les opinions publiques, certains pouvoirs politiques, mais les opinions publiques avant tout sensibles à la cause du Hamas. – Bien sûr. – On aurait tort de se voiler la face et de se dire que ça n'existe pas. Est-ce que pour autant, ça signifie à vos yeux que la contagion, que l'embrasement à d'autres pans du monde arabe, peut-être même la Cisjordanie, le Liban voisin, est une possibilité, voire une évidence ? – Alors, l'embrasement armé, je n'y crois pas trop. Après l'intervention du chef du Hezbollah au Liban, on a bien vu que globalement, ils n'allaient pas intervenir. Je pense que la dissuasion américaine vis-à-vis de Téhéran joue. Mais la contagion, l'effet papillon, si vous me permettez de revenir à mon livre, l'effet papillon, c'est-à-dire la contagion aux populations arabes et donc la scission entre le monde occidental et le reste du monde, qui est quelque chose qu'on doit absolument empêcher, se fait sur cette base-là. M. Poutine l'a bien compris puisque lui, il prend la défense, bien sûr, des Palestiniens et donc des opprimés contre le monde occidental. C'est le langage qui passe très bien dans ces pays-là. Est-ce que c'est le monde qui va décider de l'avenir de Gaza hier ? Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, dit que son pays aura une responsabilité globale pour assurer la sécurité de la bande de Gaza. On ne voit pas très bien concrètement quelle forme ça peut prendre à part une occupation d'Israël dans la bande de Gaza à terme. Alors Blinken, l'américain, il y a quelques jours, disait qu'il faudrait que ce soit l'autorité palestinienne qui reprenne à terme le contrôle de la bande de Gaza, que des tierces parties internationales pourraient peut-être jouer un rôle lors d'une période intermédiaire. On a évoqué aussi l'idée que l'ONU puisse administrer la zone. Je disais tout à l'heure que vous avez été chef de mission militaire auprès de l'ONU. Quel est l'horizon qui vous paraît le plus réaliste ? Écoutez, aujourd'hui, on voit très bien que le Premier ministre Netanyahou, c'est l'échec complet de sa politique. Et donc, ça le contraindrait à faire un 180 degrés en disant, en reconnaissant... Alors on parle de Gaza, on ne parle pas de la Cisjordanie dans laquelle il a implanté des colonies. Donc, aujourd'hui, je pense que le soutien américain est conditionnel au fait que les Américains reprennent la politique et reprennent la politique d'Israël. Alors la difficulté, ça va être que Israël, c'est une démocratie et que le gouvernement actuel, c'est Netanyahou. Donc il va falloir passer à autre chose. Qui va pouvoir le faire ? Je ne le sais pas. Mais au passage, on se pose la question de ce gouvernement israélien qui est là. Pourquoi ? à cause du vote proportionnel. Donc on devrait se poser ces questions-là. Du mode de scrutin. Du mode de scrutin qui a conduit des minorités à prendre le pouvoir et des minorités extrémistes à prendre le pouvoir et à conduire Israël dans l'impasse dans laquelle elle est actuellement. Donc à terme, je pense qu'il faut effectivement que les Américains, les Européens, la Jordanie et l'Égypte imposent à Israël une position et tout le monde en convient. C'est deux États, la création de l'État palestinien. Maintenant, comment remettre en place l'État palestinien en écartant le Hamas, c'est-à-dire le Fatah et probablement Mahmoud Abbas ou d'autres, on parle de responsables qui sont en prison israélienne. Ça, ça serait une révolution si les Israéliens admettaient qu'ils doivent sortir un ou deux personnages de prison pour qu'ils deviennent des leaders de la future Palestine. Vous avez raison, on n'en est pas là et certainement pas encore avec Netanyahou, mais les choses peuvent encore bouger et vont bouger. le rôle des États-Unis. Dans votre livre, vous évoquez tout à la fois la perte d'influence des États-Unis sur la scène internationale, vous rappelez que le géant vacille, mais il vous paraît important aussi de rappeler qu'il y a une suprématie militaire américaine incontestable. Dans la région, c'est un très bon exemple, on a deux groupes aéronavals qui ont été envoyés en Méditerranée, ces derniers jours, on parlait de l'envoi d'un sous-marin nucléaire dans la région. Qu'est-ce qui compte ? Qu'apporte pour les États-Unis cette suprématie nucléaire ? Est-ce que c'est l'argument clé qui leur permet aujourd'hui de pouvoir dire oui ou non, il doit se passer ceci ou cela ? Oui, c'est l'argument clé. La puissance énorme américaine, je rappelle le budget 800 milliards de dollars, nous en sommes à 44, donc c'est absolument colossal. J'étais à Norfolk quand Charles de Gaulle avait perdu son hélice et mes camarades américains sympathiques me disaient tu en veux une paire ? On en a quelques-uns dans le port, il y en avait quatre. Donc c'est absolument colossal. Et ce qu'ils ont déployé aujourd'hui, c'est totalement dissuasif. Deuxièmement, l'arme nucléaire, la puissance nucléaire, c'est ce qui se passe en Ukraine, on change de théâtre, mais ça se passe en Ukraine, il y a la Russie face aux États-Unis et chacun mesure jusqu'où il peut aller sous le parapluie nucléaire. Et donc, effectivement, la puissance américaine est considérable, elle doit être dans la main de gens raisonnables. Alors si je peux me permettre, M. Bush n'était pas raisonnable, d'où les erreurs que M. Biden a soulignées en disant ne faites pas aux Israéliens, ne faites pas les erreurs que nous avons commises après le 11 septembre, que je décris également. Cette erreur magistrale qui a conduit à l'Irak et au problème et à la déstabilisation du monde. Et on a M. Biden qui l'autre jour, dans son salon devant le feu, parle à un dirigeant sud-américain en disant nous sommes dans une période où le monde change complètement. et il est important d'avoir des gens raisonnables dans ce changement du monde pour prendre acte des changements mais se projeter vers l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, la Russie, l'Iran provoquent le chaos mais qu'est-ce que l'avenir ? Les Chinois parlent d'un G2 à la place du G7. Est-ce que les Européens vont accepter d'être mis de côté ? J'espère que non. Vous voyez, il y a des tas de choses qu'il faut reconstruire. Dans ce monde déstabilisé, dérégulé, Général Trincan que vous évoquez dans votre ouvrage, qui pèse encore réellement ? Les Etats-Unis, on vient de le dire parce que suprématie militaire. Est-ce que les Chinois, est-ce que les Russes, est-ce que la voix de la France, si on reprend le dossier du Proche-Orient, le président français dit à Paris jeudi une conférence humanitaire mais les Israéliens disent que ce n'est pas notre sujet. Donc on ne voit pas très bien aujourd'hui qui est en capacité de se faire entendre ? Oui, alors les Etats-Unis certainement, la Chine de plus en plus, la Russie de moins en moins comme vecteur de chaos oui mais comme construction on ne voit pas très bien. Alors la France, oui et au passage que les Israéliens ne s'en occupent pas, j'allais dire on s'en fout. Les Israéliens n'ont pas la parole sur l'avenir. Moi si vous voulez je me souviens très bien 2006 je partais à New York au moment du déploiement de la Finule. On a envoyé 12 000 hommes au Liban, 12 000 hommes Italiens, Espagnols, Français et les Israéliens nous ont prié de se déployer parce qu'eux étaient dans la panade, avaient décidé d'envahir le Sud-Liban, avaient eu des grosses pertes, ne pouvaient pas s'en retirer s'il n'y avait pas un accord. Résolution présentée par la France, force française, italienne, espagnole projetée. Donc si vous voulez les Israéliens il y a un moment où il faut qu'ils arrêtent, ils méprisent, j'ai commandé un bataillon au Liban, ils méprisent souverainement l'ONU mais quand ça va très mal ils sont bien obligés de se raccrocher à l'ONU. Donc voilà, donc simplement sur ce qui compte il faut que l'Europe compte et la France au sein de l'Europe parce qu'elle a une histoire avec cette partie du monde je ne vais pas revenir sur le Liban cher à mon cœur mais évidemment on a un rôle à jouer alors c'est compliqué ce n'est pas très facile c'est vrai que le dossier Moyen-Oriental n'a pas été traité depuis longtemps en France mais il faut revenir dedans et il faut que les Européens et là c'est plus compliqué parce que la scission entre pro-palestiniens pro-israéliens au sein de l'Europe est très marquée. il faut que les 27 arrivent à se mettre d'accord ça prend toujours du temps mais ils y arrivent toujours donc j'ai bon espoir. On sent dans votre livre que cette fibre européenne elle est vivace chez vous. Ce rêve d'Europe qui connaît une phase d'accélération pour reprendre vos termes on l'a vu sur l'Ukraine il y a eu effectivement des accords pour des aides pour des sanctions à la Russie il y a des demandes d'adhésion nombreuses à l'Union Européenne c'est le cas de l'Ukraine mais pas que il y a quelques bonnes nouvelles en Pologne effectivement des partis pro-européens qui pourraient réussir à former un gouvernement même si pour le moment on n'y est pas puisque le président hier a annoncé qu'il tentait une autre option mais il y a aussi de très mauvaises nouvelles il y a la victoire du pro-russe Fitsou en Slova qui a le score de l'extrême droite en Allemagne il y a la position du RN en France qui ou la prochaine européenne fera certainement un très bon score est-ce que dans tout ça vous arrivez quand même à avoir un rêve d'Europe ? Bien sûr l'Europe est un d'ailleurs vous le citez à propos du nombre de pays qui veulent rejoindre l'Europe il y a une attirance et je pense presque plus de l'extérieur que de l'intérieur en fait oui mais parce qu'on est critique toujours à l'intérieur mais je pense qu'on est à la fin de la période de l'illusion de l'expansion de la démocratie avec les armes les américains en Afghanistan ou en Irak par exemple et on est dans la défense de la démocratie on doit se recentrer sur nos valeurs et notre richesse alors la démocratie et bien force et faiblesse de la démocratie force on a le droit de parler de tout en Russie on ne peut pas vraiment le faire faiblesse et bien quand on parle de tout parfois il peut y avoir des désaccords mais moi je constate que sur l'Ukraine il y a toujours eu y compris avec la Hongrie des votes qui ont défini les 27 décidés donc je pense que le rêve d'Europe il doit être extérieur et nous c'est pas un rêve d'Europe c'est une consolidation de l'Europe l'Europe a besoin de se changer bien sûr naturellement mais le fait que cette Europe soit un modèle pour d'autres pays européens qui veulent rejoindre et on voit bien la communauté politique européenne qui fonctionne petit à petit qui se met en place y compris les Britanniques après le Brexit bien sûr y compris le Brexit après le Brexit les Britanniques qui reviennent en se disant finalement on a peut-être besoin de discuter avec l'Europe je crois que mais c'est c'est une volonté permanente c'est compliqué c'est sûr que c'est plus simple quand on est entre français et qu'on décide entre français sauf que le problème c'est que pour avoir du pouvoir aujourd'hui la France n'est plus vraiment la grande puissance qu'elle était mais elle est une puissante importante et qui doit mener l'Europe sur ce chemin du rêve européen pour les autres est-ce que ça veut dire que ce qui nous attend pour reprendre le titre de votre livre c'est un clivage mondial entre démocratie et non-démocratie est-ce que les raisons de conflictualité de demain ce sera autour de ce sujet-là entre ces deux mondes-là moi je crois que le monde doit accepter que tout le monde n'est pas pareil il ne parle pas comme nous disait monsieur Gourdemontagne et je crois qu'il a raison c'est-à-dire qu'on doit accepter que nous sommes des démocraties qu'on va travailler avec des gens qui ne sont pas forcément des démocrates mais on doit travailler avec eux et on ne doit pas chercher à imposer la démocratie mais qu'au contraire notre modèle doit être tellement remarquable d'une certaine façon qu'il attire et que ce sont les autres qui attirent c'est le problème de l'Ukraine l'Ukraine se rapprochait trop de l'Europe et ça ça gênait beaucoup monsieur Poutine et c'est ce type de relation qu'il faut avoir c'est-à-dire essayer de travailler avec tout le monde y compris avec le diable parfois et au conseil de sécurité je l'ai bien vu et arriver à ce que finalement l'Europe fasse rêver est-ce que vous pensez vous parlez du conseil de sécurité on attend beaucoup de l'ONU on en parlait tout à l'heure pour Gaza la réalité c'est que la division du monde rend le conseil de sécurité pratiquement inopérant il y a toujours un veto soit il est américain soit il est russe soit il est chinois l'ONU se retrouve à arriver à des délibérations parfois très contestées parce que les équilibres politiques rendent les votes difficiles à suivre ou parce qu'il y a cette évidence que désormais un sud global s'est constitué qui ne vote pas tel que nous on souhaiterait qu'il vote est-ce que ces organes de régulation du monde ont encore leur place aujourd'hui ? ils ont leur place ils doivent être réorganisés alors vous parlez des blocages souvenons-nous d'avant 1990 systématiquement tout était bloqué par l'Union soviétique et on ne s'en souvient plus pourquoi ? parce qu'entre 90 et 2000 on a pensé que tout allait bien le libéralisme avait gagné les russes votaient parce qu'ils étaient faibles ils ne pouvaient pas aujourd'hui ils peuvent voter contre mais il faut changer le système alors il y a des sur le droit de veto par exemple revenir sur des problèmes du droit de veto il faut redistribuer l'ONU créée en 1945 c'était 51 pays aujourd'hui c'est 193 pays avec l'Inde qui est un pays puissant la Chine qui est devenue un pays puissant qui autrefois ne disait rien qui commence à parler il faut prendre tout ça en compte alors est-ce que c'est une ONU bis avec un conseil différent etc il faut y réfléchir moi j'entends parler depuis 30 ans de la réforme du conseil de sécurité le problème c'est que ceux qui ont intérêt à cette réforme ne sont pas ceux qui peuvent la décider puisqu'il y aura toujours un blocage du conseil de sécurité de ceux qui ont exactement donc il y a un moment où il faudra remettre sur la table un dossier probablement complet maintenant il y a une administration de l'ONU qu'on oublie l'UNHCR pour les réfugiés il y a des tas d'organismes autour et ça vous n'allez pas le déconstruire par un claquement de doigts mais l'organisme central qui est le conseil de sécurité parce que l'assemblée générale ça fonctionne assez bien sauf que les décisions ne comptent pas donc c'est le conseil de sécurité qu'il faut changer parce que c'est la tête dirigeante et probablement que là il y a un coup de pied à donner dans un fourmilière Je voudrais qu'on évoque la situation sur le terrain en Ukraine ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises de l'Ukraine depuis le début de notre entretien hier les Ukrainiens ont affirmé avoir détruit un important navire russe en Crimée ça fait écho aux déclarations contradictoires du président ukrainien Zelensky qui dit certes la situation est difficile mais nous ne sommes pas dans une impasse en substance là où Zaloujny le commandant-chef des forces armées ukrainiennes il y a quelques jours disait oui oui nous sommes dans une impasse de votre point de vue qui dit vrai impasse ou pas pour les Ukrainiens alors le chef d'état-major a raison sur la contre-attaque lancée le 6 juin elle n'a pas débouché il dit il faudrait une révolution du type de l'invention de la poudre par les chinois donc qu'est-ce que c'est intelligence artificielle mélange avec les drones quantique je ne sais pas mais ça ne va pas être tout de suite donc il y a une impasse sur cette opération le président lui a une vision politique c'est-à-dire que pour négocier il ne faut pas dire qu'on est faible il faut dire qu'il y a toujours des options donc il n'y a pas de contradiction fondamentale de votre point de vue entre les deux discours il y a une contradiction mais qu'on peut c'est comme toutes ces contradictions il faut voir je suis d'un naturel optimiste pardonnez-moi il faut voir les projets et le projet c'est il ne faut pas négocier en position de faiblesse maintenant il faut être conscient soi-même de ces faiblesses et puis aujourd'hui il y a un problème interne en Ukraine entre le héros qui est le chef d'état-major et le président qui a remarquablement qui a été l'âme de la résistance etc mais qui aujourd'hui fatigue un petit peu et puis la population ukrainienne qui fatigue et le président qui disait hier pas d'élection c'est pas le moment pour des élections il devait y avoir une présidentielle au mois de mars 2024 bon on a compris que les ukrainiens enfin en tout cas Zelensky n'en voulaient pas pour le moment alors que la Rada était en train de préparer un projet de loi pour pouvoir faire des élections donc on va voir sur quoi ça débouche l'Ukraine doit se souvenir et le président Zelensky singulièrement que si elle veut rejoindre l'Europe c'est parce qu'elle est démocratique donc c'est pas une décision du président qui le fait c'est une décision populaire et c'est la Rada la décision populaire il y a un risque que l'Ukraine de votre point de vue s'éloigne de son chemin démocratique bah écoutez je pense que la direction de la guerre est une direction plutôt autoritaire et donc ça renforce le président Zelensky dans une position autoritaire il doit pouvoir écouter le peuple par l'intermédiaire de la Rada et puis l'Ukraine doit se poser des problèmes existentiels si vraiment il y a embourbement sur le terrain qu'est-ce que je choisis ? je choisis l'avenir de l'Ukraine avec ses populations ou je choisis de continuer à grappiller du terrain en perdant des milliers d'hommes dans un pays qui déjà démographiquement est en train de décliner mais ça veut dire être capable d'accepter de discuter alors même que Zelensky disait ce week-end hors de question pas de discussion avec la Russie ? oui mais là vous avez un problème entre Zelensky et Poutine je veux dire ni l'un ni l'autre ne veut discuter avec l'autre alors de Poutine on peut le comprendre c'est un dictateur il discute avec personne très bien le président Zelensky je répète c'est un démocrate il faut qu'il revienne à la démocratie merci beaucoup général Dominique Trinquant d'avoir été sur ce plateau ce matin je rappelle votre ouvrage ce qui nous attend l'effet papillon des conflits mon Dieu c'est chez Robert Laffont c'est chez Robert Laffont